10 choses étonnantes et même incroyables sur les yeux. Si on pouvait comparer l'œil à un appareil photo, sa résolution serait de 576 mégapixels. Avant de continuer, si vous avez des yeux et que vous souhaitez mieux comprendre votre vision, je vous suggère vivement de vous abonner. Je publie quasiment tous les jours une mini vidéo dans les shorts. Notre iris, l'iris c'est la couleur de l'œil avec au centre on a la pupille, le petit rond noir. Donc notre iris se dilate quand il est en présence de l'être aimé. Il y a plusieurs théories là-dessus, dont l'une qui me plaît beaucoup, qui est de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait qu'une personne avec une pupille dilatée semble plus attirante et donc que notre pupille se dilaterait quand on est en face de quelqu'un que l'on aime, pour sembler plus attirant. Puisqu'on est dans l'iris, notre iris est unique, même par rapport aux vrais jumeaux, et il a plus de signes distinctifs que les empreintes digitales. A mon sens, ça, ça ouvre la porte à la biométrique. Si vous êtes myope et que vous vous plaignez de ne pas bien voir, vous pouvez relativiser puisque la plus forte myopie enregistrée est de moins 108. Alors si vous avez moins 10 ou moins 15 de myopie, c'est déjà à votre sens, et je le comprends, handicapant. Mais alors à moins 108, imaginez un petit peu. Juste avant on parlait de l'iris, j'ai oublié de parler d'une chose, c'est ce qu'on appelle l'iridologie, qui est l'étude de l'iris. L'iris est divisé dans cette science en plein de petits secteurs, et chaque secteur correspondrait à une partie du corps, et donc ceux qui étudient et qui font de l'iridologie permettraient de diagnostiquer certaines pathologies juste en observant l'iris. L'ail humain est extraordinaire, il permet dans de bonnes conditions de voir la flamme d'une bougie à presque 50 km, 48 pour être précis. Les bonnes conditions, c'est évidemment d'être dans le noir, mais aussi d'être sur une position élevée, comme sur un monticule ou en haut d'un château fort. Il faut déjà que le champ soit suffisamment dégagé pour voir à cette distance. Cette dame, cette patiente, avait dans son oeil 23 lentilles. Alors bon, les lentilles se mettaient par-dessus l'oeil. A ce propos, pas d'inquiétude avec les lentilles, elles ne peuvent pas passer derrière, c'est un cul-de-sac. Et donc les lentilles se positionnaient au-dessus, elle oubliait qu'elle les avait mises puisqu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Si on vivait jusqu'à 150 ans, on deviendrait aveugle. Là, c'est tout simplement que les fibres de l'oeil, et surtout du nerf optique, se dégradent avec le temps. On peut avoir des verres dans les yeux. Alors là, c'est assez satisfaisant de voir ça. Le médecin retire un verre, qui est là, en l'occurrence, un parasite. Et il arrive que ce type de parasite se loge dans l'oeil. Je vous rassure, c'est assez rare. Au début de la vidéo, on parlait de l'iris. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dessus, que beaucoup de monde croit, alors que c'est complètement faux, c'est que les yeux clairs ne sont pas plus sensibles à la lumière. Là, c'est une croyance populaire qui est fondée sur le fait qu'un oeil clair, que les yeux bleus, par exemple, ont moins de pigments dans l'oeil.